Firmement, le renversement du pouvoir au Mali, réuni hier à Nouakchott. Ils exigent le rétablissement de la légalité constitutionnelle. Dans ce pays, l'Algérie a été représentée par Al-Qadr al-Busahel. Wadi Tselmen. Depuis Nouakchott, où ils étaient en conclave, les ministres d'affaires étrangères des pays du champ, qui regroupent l'Algérie, le Mali, le Niger et la Mauritanie, ont fermement condamné le renversement du pouvoir légitime en place au Mali et exigé le rétablissement de la légalité constitutionnelle dans ce pays. Al-Qadr al-Busahel, le ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines, a plaidé pour la mise en place d'un séquentiel qui s'articule autour du rétablissement rapide et inconditionnel d'une direction politique légitime et forte dans ce pays. Avec ses pairs nigériens et mauritaniens, ils ont rappelé leur attachement au principe du respect de l'intangibilité des frontières, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des États, édictée dans la charte de l'Union africaine et des Nations unies. Al-Qadr al-Busahel, Mohamed Bazoum et Hamadi Weldbaba Weldhamadi ont catégoriquement rejeté la proclamation unilatérale d'indépendance de la Zawad et réaffirmé leur attachement à l'unité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Mali. Les trois responsables ont également dénoncé avec énergie la violation des locaux du consulat d'Algérie à Gao et l'enlèvement de diplomates algériens dont ils exigent la libération immédiate et inconditionnelle. Les participants à cette rencontre ont par ailleurs salué l'accord intervenu entre la CDAO et la Junte Militaire, rétablissant l'ordre constitutionnel et mettant en place une présidence intérimaire en vue de constituer un gouvernement civil et d'organiser des élections libres, transparentes et démocratiques sur l'ensemble du territoire malien. Et pour parer à toute éventualité, l'appel a été lancé au comité d'état-major opérationnel conjoint à la CEMOC et l'unité de fusion et de liaison à se réunir d'urgence pour procéder à une évaluation de la situation dans le nord du Mali et examiner les mesures appropriées. La situation au Mali, justement, le futur président de transition, l'actuel président de l'Assemblée a rencontré ce matin le chef de la Junte Poutiste au pouvoir. Depuis le renversement militaire du 22 mars dernier, la réunion s'est déroulée à Bamako au lendemain de la démission formelle du président Amadou Toumani Touré. Le Mali, c'est aussi la situation des réfugiés dans les pays voisins, comme c'est le cas au Niger. Alors qu'il ne fait pas encore jour, de nombreux Maliens en provenance de Gao prennent d'assaut des autocars, des véhicules en partance pour le Niger. Ces réfugiés ont tout laissé derrière eux, maison, amis et travail. Munis de peu de choses, les voici en route pour une destination qui leur semble plus sûre. Mais le voyage n'est pas de tout repos, il est lent et pénible. 36 heures pour parcourir 500 kilomètres, le tout sous une chaleur accablante. Leur mal, nous sommes dans le désert. C'est dans de telles conditions que se déroule la fuite. Ces réfugiés n'ont pas le choix. Pour eux, c'est leur seule chance de trouver un lieu loin des hostilités et des représailles. En clair, nous sommes face à un mouvement de population dû à la violence qui sévit au Mali et aux craintes qui en découlent. C'est la peur, la peur partout. Quand tu sors, c'est les armes. Quand tu dors, c'est les armes. Quand tu te réveilles, c'est les armes. Ce ne sont que les armes qui partent. C'est la jungle, c'est la raison du plus fort. On ne sait même pas qui règne au niveau de la zone. C'est le désordre total. Plus de 200 000 personnes ont fui depuis janvier leur domicile au Mali et cherché refuge ailleurs, notamment en Algérie, Mauritanie et au Niger. Un chiffre émanant de deux agences onusiennes. Cela dit, ce nombre risque d'être revu à la hausse et pour cause. La stabilité au nord du Mali n'est pas encore d'actualité. Autre inquiétude et pas des moindres, la vulnérabilité des réfugiés installés, notamment au Niger, et la précarité des conditions de vie de la population résidente deviennent de plus en plus inquiétantes. Les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme. L'urgence médicale et nutritionnelle est toujours de mise. Voilà donc pour le dossier Malien ce soir. Dossier qui occupe l'essentiel de l'actualité ce lundi.